Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Maïnou Rosemir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise indépendante et encore conseillère communale indépendante à Scarbeck. Encore quelques semaines. Encore quelques semaines. Et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler puisque vous avez décidé de ne pas vous représenter aux élections communales. Alors, pourquoi vous ne vous représentez pas ? Est-ce que c'est parce que vous ne trouvez pas de liste où vous présentez ou bien c'est parce que vous avez décidé d'abandonner cette vie communale ? Écoutez, d'abord, j'ai été approchée par plusieurs parties. En tout cas... Lesquelles ? Le Parti Socialiste, la liste du bourgmestre, le CDH qui m'a même proposé d'être indépendante sur la liste communale parce que ça se passait très bien au niveau communale. Tout le monde vous a proposé d'être comme indépendante sur leur liste. Ça a été en tout cas en cours de discussion. Et puis, au final, je savais que je n'avais plus envie de me représenter. Ah, c'était déjà une décision ? C'était une décision personnelle. Mais je voulais quand même laisser les cartes sur table et pas me décider à la va-vite. Mais puis, finalement, j'ai pu enfin exprimer mon choix. C'est un choix mûrement réfléchi que j'ai pris vraiment de manière sereine. Je me suis engagée depuis mes 23 ans. Deux fois un mandat de 6 ans au niveau au service d'Escarbecois. C'était super enrichissant. Et ça m'a apporté énormément en termes de contact humain. C'était très, très valorisant. Mais à côté de ça, à un moment donné, je voudrais passer la main et passer à autre chose. Et donc, passer à une autre phase de votre vie, par exemple. Alors, ça veut dire qu'au niveau régional, vous ne vous représenterez pas non plus. Si j'entends bien ce que vous dites. Je n'ai pas encore pris ma décision au niveau régional. Mais en tout cas, au niveau communal, pour l'instant, mon choix est mûrement réfléchi. C'est d'autres perspectives, évidemment, que j'aimerais pouvoir réaliser. J'ai d'autres rêves. Et puis, à un moment donné, la politique, c'est aussi une manière de passer la main. En tout cas, au niveau communal, c'est sûr, c'est décidé. Au niveau régional, je me laisse encore jusqu'en décembre, janvier. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis sur le régional ? Parce que finalement, là aussi, vous avez une expérience assez longue au Parlement bruxellois. Effectivement, ça fait dix ans maintenant au Parlement bruxellois. J'ai pu toucher, en tout cas, énormément de domaines. Et c'est un sujet qui m'a énormément passionnée. Mais à un moment donné, quand vous perdez un peu le feu du politique, quand à un moment donné, vous vous rendez compte que votre façon de vouloir réaliser les choses est un peu freinée parce que vous avez des limites. en tant que, par exemple, si vous êtes constamment conseillère communale et qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être échevine, vous ne pouvez pas réaliser vos projets, par exemple. La mise en place de vos objectifs est très, très limitée. Donc, être conseillère communale, c'est super passionnant. Mais à un moment donné, quand vous voyez surtout que vous êtes limité dans votre action parce qu'en tous les cas, vous avez les mérites pour être échevine. Et donc, moi, notamment, je n'ai pas pu l'être à deux reprises. Et du coup, évidemment, c'est un peu frustrant. Et je n'ai pas pu réaliser, notamment, un certain nombre de choses que j'avais envie de faire parce que vous êtes un peu limité. Mais c'est super, super passionnant. Et donc, le boulot de conseillère communale est un boulot super important. Mais on va revenir là-dessus, sur les limites dont vous parlez. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle encore un petit peu de la commune, de Scarbet. Donc, de ces 12 ans passés à Scarbet. Les défis de Scarbet, on dit toujours qu'il y a des énormes défis à Scarbet, en logement, en sécurité routière. Qu'est-ce qui a le plus avancé en 12 ans ? Parce que là, vous avez été témoin de ces 12 ans-là. Effectivement. Surtout en termes de mobilité. Il y a eu malheureusement des accidents tristes qui sont arrivés un peu précipitamment, surtout l'année passée, à la place Litt, aux abords du parc Josaphat. Et du coup, on a mis en œuvre, de manière un peu à la va-vite, un plan de lutte pour la sécurité routière. Et en juin, on a voté une proposition qui incluait notamment une limitation à la zone 30. Ça a été voté à l'unanimité. Mais ce projet datait de 2009. Aujourd'hui, au 1er septembre, tout d'un coup, paf, les Scarbécois rentrent de vacances et découvrent qu'en fait, ils vivent dans une zone 30. Il n'y a pas eu de phase de transition. Il n'y a pas eu de phase d'information des habitants. Et du coup, aujourd'hui, on est encore en train de parler des radars qu'on va mettre en place. Et donc, ça, c'est un peu triste. Donc, la mobilité est un défi à Scarbécois. Les logements sociaux, il faut savoir qu'un certain nombre du parc des logements sociaux est insalubre. Et on a eu malheureusement aussi un cas dramatique à Scarbécois les années précédentes. Aujourd'hui, la rénovation de ces logements était un défi. Le président du feuillet Scarbécois a fait un travail remarquable parce qu'il faut tout le temps pouvoir négocier, même pour réaliser les travaux. Et ça coûte énormément cher. Vous n'avez pas de place. Donc, ça reste un défi pour la majorité future. La population s'appauvrit et les listes d'attente s'allongent de plus en plus. Donc, c'est un défi auquel il faut pouvoir répondre. Puis, inévitablement, les écoles. Le manque de place dans les écoles, le manque de place dans les crèches, puisque la démographie a tendance à exploser. Quand vous dites tout ça, tous ces dossiers qui ne sont pas terminés, vous partez. Alors, voilà, ok. Alors, on va rappeler ces faits. En 2012, par exemple, vous avez fait 1135 voix, si je ne me trompe pas à Scarbé. Vous étiez une attrape-voix et pourtant, pas échefine, comme vous l'avez dit, et au Parlement régional, pas beaucoup de postes de présidence de commission, par exemple. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, déjà, en 2012, j'ai demandé, moi, quand j'ai obtenu... Donc, le CDH était crédité à un siège, mais personne ne voyait, évidemment, le score personnel que je pouvais réaliser. Et donc, c'est un honneur pour moi, évidemment, que l'escarbécois me met fait confiance et m'ait accordé autant de voix sur une liste qui était un peu en perte de vitesse, si je peux dire. Puis, finalement, on a eu quatre sièges, j'ai eu le meilleur score, et il s'est avéré que nous pouvions rentrer sur la liste du bourgmestre. On pouvait avoir deux échevins, et c'était prévu d'avoir une femme et un homme, et donc, j'ai demandé à être échevine. Et les conditions, c'était de retirer le signe qu'on met le voile. On est partis devant le président Luggen, j'ai dit que j'acceptais les conditions, et il m'a dit, mais comment est-ce que tu vas faire avec ton voile, vu que, donc, tu acceptes de retirer ton voile pour être échevine ? Je lui ai dit, non, je porterai une perruque. Ça l'a fort amusé, il m'a dit, comment ça ? Et au Parlement bruxellois, j'ai dit, oui, mais c'est toi qui me demande, aujourd'hui, de montrer mes cheveux parce que je serai plus neutre. En vérité, mon action était la même. Je suis la même personne avec le fait, même si je porte un voile ou pas, je suis la même personne avec les mêmes compétences. Et donc, j'ai trouvé ça très triste de pouvoir être limité. Donc, il n'a pas accepté ? Je n'ai pas accepté sa proposition de retirer, mais je voulais le mettre devant le fait. Le fait accompli. Alors, justement, si on revient à cette exclusion du CDH, parce que vous n'avez pas été exclu pour le voile, vous avez été exclu parce qu'il n'y a pas eu, à leur sens, de reconnaissance, de non reconnaissance claire du génocide des Arméniens. Alors, on se rend compte que le CDH de Scarbique accueille maintenant des gens qui sont accusés, eux, d'être des génocidaires rwandais. Alors, je voudrais connaître votre réaction par rapport à ce qui se passe là. Est-ce que vous vous dites, c'est trop injuste, cette situation ? On m'a mise, moi, dans une situation d'injustice par rapport à eux. B, deuxième réaction, rien à voir. Ou troisième réaction, je ne comprends pas. Écoutez, tout d'abord, je ne comprends pas parce qu'en 2000... Moi, j'estime que je n'ai pas été mise dehors parce que je n'ai pas reconnu ou pas reconnu le génocide arménien. Puisque si c'était le cas, le président Lutjen aurait posé la question à tous les candidats d'origine, à tous les conseillers communaux d'origine turque, ce qu'il n'a pas fait à l'époque. Donc, cela montre bien que ce qu'il dérangeait, c'était moi. D'ailleurs, le processus, par exemple, de recours n'a pas été respecté tel qu'il est. Et donc, ça montrait bien que son souci, c'était moi et la volonté de m'exclure. Parce que les autres conseillers communaux n'ont jamais été d'origine turque, n'ont jamais été appelés aux partis en leur demandant une précision par rapport à leur position concernant le génocide arménien. Sans épiloguer là-dessus, aujourd'hui, si on vous reposait la question, si le président Lutjen vous reposait la question sur la reconnaissance du génocide arménien, est-ce que vous prendriez une position claire ou pas ? Bien, vous ne changez pas de position. Non, je n'avais pas de position claire. J'avais dit que je m'alignais à la position du parti, à la position de l'État belge. À l'époque, la Belgique avait une position et j'étais fidèle. J'ai dit que je ne pouvais pas avancer plus. Ou alors, on me mettait devant un fait. On n'a pas demandé à tout le parti de s'exprimer. On me demandait à moi toute seule. Vous spécifiquement. Spécifiquement, alors que je ne me mettais jamais exprimée sur la question. Donc, je trouvais ça très... Parlons un peu parfois d'accusations de communautarisme. Il y en a à se carber que, justement, sur la liste du bourgmestre, il y a un candidat turcophone qui a dû déclarer forfait. Et il y en a un autre, M. Cocten, qui a dit « Cette place m'appartient parce que c'est la place des turcophones. » Et comme il ne l'a pas obtenue, il est parti. Est-ce qu'il y a des places pour des communautés sur des listes politiques ? Non, je ne pense pas qu'il y a des places pour les communautés. Je pense plutôt que les listes doivent être représentatives de la population. Dans une liste électorale, si vous voulez représenter les citoyens, en l'occurrence les personnes à qui vous voulez accorder une place, sur qui vous voulez gouverner, vous devez quand même ouvrir votre liste à la diversité de votre population. Et donc, il y a effectivement des listes qui sont beaucoup plus diversifiées que d'autres. Et je pense que c'est important parce qu'on demande aux citoyens de s'engager politiquement. Et donc, le jour où ils s'engagent, ils doivent s'engager évidemment pour tous les Scarbécois ou tous les Bruxellois et pas uniquement... Vous avez souffert de discrimination. Fortement. Alors, fortement. Est-ce que... Souvent, c'est des questions... On entend ça. Des personnes noires disent « Il n'y a que les Noirs qui peuvent vraiment réagir à ça. » Est-ce que vous dites « Le racisme anti-musulman dont j'ai été victime, est-ce que je suis la seule à pouvoir en parler ? » Ou est-ce que tout le monde peut prendre fait et cause pour moi et me défendre ? En tout cas, je suis la responsable. Aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est de voir un certain nombre d'hommes de mâle de prendre la parole en disant que les femmes ne peuvent pas porter le foulard parce qu'elles sont soumises. Et ce sont généralement des hommes qui le disent. J'en ai été victime aussi pendant tout mon parcours politique. Oui, mais est-ce que ça, c'est un discours raciste pour vous ? C'est un discours sexiste parce que c'est un homme qui parle à la place d'une femme. Très bien. Et donc, moi, je suis la première concernée. C'est d'abord aux victimes de pouvoir s'exprimer. Mais évidemment, le racisme est une question transversale qui traverse tout le monde, que tout le monde doit pouvoir s'approprier. Si on veut combattre ce phénomène, il faut que tout le monde se l'approprie. Donc, on ne peut pas dire que c'est un phénomène qui concerne que ces personnes-là. Mais les principales victimes doivent pouvoir s'exprimer, doivent pouvoir trouver leur place sur les plateaux, doivent pouvoir le dire ouvertement. Parce que sinon, alors, on parle en leur nom. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est un peu la prise de parole grâce à MeToo, grâce peut-être maintenant à Cécile Djunga. Des personnes victimes de discrimination peuvent le dire. Évidemment, on a l'impression d'avoir découvert le racisme. Alors qu'il existe depuis très longtemps. N'oublions pas, en 2001, à Scarbey, qu'il y a eu un crime raciste. Et donc, la famille de Kenza Isnesny a été tuée par leurs voisins sauvagement. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais bien, par exemple, que l'on prenne cela en considération. En mai dernier, il y a eu la commémoration de ce triste anniversaire. Il n'y avait plus personne qui était là. Alors que le racisme est tué. Moi-même, j'ai été victime de nombreuses reprises. Et j'ai même tenté un procès, vous savez, contre une personne qui se demandait pourquoi je n'avais pas encore été tuée. Et donc, c'est très grave. Le racisme, entre la banalisation du racisme, l'expression du racisme et le délit de haine, il n'y a qu'un pas. Et ce pas-là, il est facilement infranchis. Alors, les autorités politiques doivent prendre les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, je constate, par exemple, que le plan interfédéral contre le racisme n'a toujours pas été mis en place, alors qu'il a été signé en 2001 à Durban. Il y a 40 associations de lutte contre les discriminations, contre les différentes formes de discrimination, qui sont ensemble. Des associations luttant contre l'homophobie, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, et contre les différentes formes de racisme qui existent en Belgique, qui se sont rassemblées et qui ont créé une plateforme, et personne ne les entend actuellement. J'entends que les ministres vont à peine les recevoir actuellement, alors qu'ils ont fait leur déclaration aujourd'hui. Donc le racisme existe, et c'est aux politiques à prendre leurs responsabilités. C'est un délit qu'il faut combattre. Moi j'entends en tout cas quelqu'un qui a encore envie de faire de la politique, même si à l'abandonnée est communale. Merci Maïno Restemir d'être venu nous parler maintenant. Demain, Stéphanie Meyer recevra David Lester. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501